Et je vais, disons, axer mon intervention sur un témoignage. L'Iran, je ne l'ai pas appris dans les livres. Je l'ai appris sur le terrain. Il y a 35 ans, nous avons été nombreux. À travers la planète, à vivre comme un jour glorieux, la chute d'un régime dictatoriel. 35 ans après, qu'en est-il ? En tant qu'Algérien, j'ai un regard tout à fait, disons, objectif sur la problématique iranienne. Et je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que notre relation avec l'Iran pourrait être un cas d'école sur le comportement d'un régime dictatorial vis-à-vis de ses voisins, ou, disons, de ses frères, entre guillemets, et amis. On avait parlé beaucoup de l'Iran en 1979-1980. Et on parle aujourd'hui beaucoup de l'Iran. Hélas, pas avec la même note d'espoir que c'était le cas il y a à l'époque. Pour moi, l'Iran, j'étais jeune à l'époque, en 1962, au moins de l'indépendance. Pour moi, l'Iran, c'était Moussaddaq. C'était le nationalisme, c'était la fierté. C'était des Perses, nous étions des Arabes. Nous étions fiers de voir un musulman faire face aux multinationales américaines et défendre les intérêts de son peuple. Et aujourd'hui, on parle de l'Iran, quand on exécute, comme cela a été fait en 1988, 30 000 opposants, en l'espace de 2 ou 3 mois. Aujourd'hui, on parle de l'Iran comme un pays qui, sur une trentaine d'années, a exécuté 120 000, a pendu 120 000 opposants. On parle de l'Iran, c'est le pays où l'on exécute le plus. L'an dernier, je crois que le nombre d'exécutions s'est monté à 700. On parle de l'Iran comme une dictée religieuse où on continue à lapider les femmes. Et on parle de l'Iran en Irak, où le régime iranien est devenu un élément déstabilisant dans une région aussi forte historiquement et aussi importante pour la stabilité dans le monde. On parle de l'Iran dans la présence du régime iranien dans les événements de Syrie, du côté d'un autre dictateur sanguinaire. Alors, je suis amené à me demander moi-même, de plus en plus, d'où vient cette cécité, quand on parle de négociations, cette cécité des Occidentaux et de l'administration américaine en particulier, quand il s'agit de l'Iran, qui, d'un côté, dans le discours politique, se présente comme, je parle des États-Unis d'Amérique, comme les champions de la démocratie, comme l'avait promis Obama il y a six ans, qu'il allait travailler à créer des rapports nouveaux avec la sphère arabo-musulmane. Et qui, d'un autre côté, agit comme s'il y avait une sorte, disons, d'alliance objective entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Et je comprends d'autant moins que, de la même manière que l'intervention en Irak en 2003, avait abouti à un résultat qui battait en brèche frontalement les intérêts américains eux-mêmes dans la région. L'un des piliers de la structure sécuritaire qui avait été installée par les États-Unis d'Amérique dans le Moyen-Orient au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un strict équilibre entre l'Iran et l'Irak. Ça, c'était l'un des fondements de la structure sécuritaire. Et l'intervention militaire de 2003, non seulement en a rempli cet équilibre, mais elle a mis entre les mains d'un régime, l'autre pays. Et il n'y a pas aucun doute, on le voit, que l'Iran joue un rôle déstabilisateur dans la région. Je ne parle pas de la Syrie. Alors, nous avons notre propre expérience. L'Algérie a toujours eu une attitude fraternelle vis-à-vis de l'Iran. J'ai dit tout à l'heure pourquoi. A tel enceinte qu'elle a été le seul pays arabe qui, pour des raisons ouvertes, n'a pas soutenu l'Irak dans la guerre contre l'Iran. Je ne parle pas de la position de la Libye et de la Syrie, qui est une exception, et c'était des histoires de régime. Mais l'Algérie, en tant qu'État, en tant que peuple, a toujours eu une attitude très fraternelle vis-à-vis de l'Iran. Et c'est l'Algérie qui a été l'intermédiaire, qui a permis, en quelque sorte, qui a été la suivi ouvrière, de sortir l'Iran du contentieux qu'il avait avec les États-Unis d'Amérique, puisque les otages ont été libérés, les otages américains ont été libérés à la suite d'une intermédiation de l'Algérie. Et je note en passant aussi que l'Algérie a perdu, dans cette médiation, disons, un avion qui contenait le ministre des Affaires étrangères et 14 cadres supérieurs de l'Algérie, qui a été abattu à la frontière iraco-marocaine, iraco-iranienne. Alors, j'ai vécu moi-même en tant que ministre des Affaires étrangères et j'ai vu, de mes yeux, comment l'Iran, comment le régime iranien cherchait à asseoir son hégémonie sur tout le monde musulmane, et à commencer par l'Algérie, qui était un pays exemplaire dans le sens où tout ce qui peut se passer en Algérie ne peut pas ne pas se répercuter dans les autres sphères. Et ils ont commencé par l'Algérie. Et on peut parler d'ingratitude, mais ce n'est pas une question de gratitude ou d'ingratitude. C'est que le fondement même de ce régime, disons, ses gènes, c'est de chercher à s'imposer à son peuple par le recours à l'expansion et à l'hégémonisme. J'ai entendu un discours d'Ahmadi Léjean, le dernier, dans une interview qu'il a donnée à Leur News. Il a dit qu'il faut que les Occidentaux sachent que nous contrôlons, pour le moment, 60% des réserves pétrolières musulmanes. Ça veut dire qu'il intégrait déjà les réserves iraniennes et irakiennes, une partie des réserves saoudiennes, une partie des réserves du Golfe et une partie des réserves d'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Algérie et l'Ajibie. Et il a dit, nous contrôlons, je dis mot par mot, nous contrôlons, sachez que nous contrôlons 60% des réserves pétrolières. Et c'est ce qui nous a conduits, j'ai été chef du Gouman à l'époque, leur émission dans nos affaires intérieures, non seulement le prosélytisme à travers les mosquées, c'était la formation de réseaux, mais aussi le soutien qui a été donné au mouvement terroriste, sieno-mouvement intégriste, et nous avons été amenés à remplir les relations diplomatiques avec ce pays. C'était du temps de feu le président Boudiev, qui a été assassiné en 1992, et je suis désolé de noter que 7 ans après, Boudiev Lika a repris en un quart d'heure la relation avec ce pays. Ce que je dis donc n'est pas subjectif, n'est pas lié à une adhésion que je ne renie pas, que j'assume à la cause de la résistance iranienne. Ça, c'est la personne qui parle. Mais il y a autre chose, et je ne vois pas pourquoi les Américains et les Occidentaux ne sont pas arrivés à faire le lien entre, disons, la problématique iranienne et la problématique, plus généralement, dans le monde arabo-musulman. Et au moment où on se gargarise avec le printemps arabe, et on oublie que dans ce printemps arabe, je ne sais pas d'ailleurs comment, par quel processus cela a été baptisé ainsi, le printemps arabe, l'Iran est le seul pays dans le monde musulman où il y a une alternative au pouvoir en place. Il y a une alternative qui n'est pas nidienne, qui a plus de 40 ans d'âge, qui est ancrée dans la population, qui est profondément ancrée malgré l'exil, qui est ancrée dans la population, et qui est capable, sans avoir à demander le recours de force de l'OTAN, ou quoi ce que soit, de mettre par terre ce régime. Espérer négocier ou obtenir quelque chose par la négociation, c'est soit de la naïveté, soit de la complaisance. Les régimes dictatoriaux peuvent vous promettre ce que vous voulez, ils peuvent promettre tout, mais ils ne respecteront jamais, parce que ce sont des régimes dictatoriaux. Et c'est dans la nature, et l'histoire est pleine d'exemples comme ça, notamment le coup de Munich. Et déjà en 1997, Clinton avait naïvement cru à la solution, dit qu'on va renforcer, avec Katami, on va renforcer le courant modéré en Iran. Et maintenant ça recommence. La même chanson recommence, c'est-à-dire en faisant fi de tout ce qui s'est passé entre 1997 et maintenant. Et on croit que ce régime peut accepter une aile modérée. L'immixion ou l'intrusion ou l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques est en elle-même un extrémisme. Ce qui fait qu'il y a antinomie entre ce qu'on appelle l'islamisme et la modération. L'islamisme modéré, ça n'existe pas. L'islamisme dans le sens où nous comprenons tous, c'est-à-dire l'instrumentation de la religion à des fins politiques, un islamisme ne peut pas être modéré. Et c'est pour ça que la dictature démolable est pour moi un danger très grave pour la stabilité dans la religion, car elle veut s'octroyer le rôle, disons, privilégié dont jouit actuellement l'Arabie saoudite. Et il y a un risque pour que les négociations qui se font actuellement entre les Etats-Unis et l'Iran ne se fassent, disons, au prix du sacrifice du peuple iranien. Quand on parle de l'Iran, on parle de la bombe atomique. Mais non, il n'y a pas que la bombe atomique. Et le peuple ? C'est comme si le peuple iranien n'existait pas. Il y a un lien mécanique. Il y a la bombe atomique, mais il y a aussi le peuple. Et s'il y a un lien mécanique, la question de la bombe atomique ne peut pas être réglée si on ne laisse pas les forces capables de le faire, les forces de résistance, disons, faire son sort à ce régime qui est décidément un ennemi public sur le plan international. Voilà, j'ai peut-être abusé du temps que vous m'avez accordé, M. le Président, et je vous remercie de votre bienveillance.